Cette vidéo a été rendue possible par EA. Merci à eux de m'avoir donné un accès anticipé au jeu pour que je puisse le tester et vous faire cette petite revue. Hey, c'est Belle Pinte, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, maintenant qu'on a vu un peu ce qui se passait au niveau du créer un sim et du mode construction, eh ben on va découvrir le mode vie, évidemment. Alors pour ça, j'ai installé mes deux sims dans cette maison que j'ai créée assez rapidement. Je vous cache pas que l'idée de la perdre totalement, ça m'attriste un peu. Donc je vais bien en profiter ici, faire un max de photos. Alors je sais pas, ici elle a un truc bizarre, conversation qui fait du bien. « Très de caractère, adore les animaux. Les amis animaux sont les meilleurs pour écouter. » Ah oui, c'est vrai, parce qu'en fait, il y a un petit lapin qui est arrivé sur mon terrain. Je sais pas s'il est encore là, je le vois pas, je crois qu'il est plus là. Et du coup, elle a un petit peu discuté avec. Et ça va être super mignon, ils peuvent parler de plein de choses avec tous les animaux en plus. Et là, vous voyez, j'ai installé une poule et un coq. Le coq, il est là. Il est à l'arrière, voilà. Et alors c'est tout simple, en fait, il faut juste acheter des volailles. Et ici, on a le choix de différentes couleurs et tout. Et on peut même acheter des petits poussins ! Du coup, moi, j'ai acheté une poule et un coq, comme ça, ils pourront nous faire des petits poussins. Et franchement, le poulailler, je le trouve méga beau. Si on avait pu avoir une niche de chiens un peu dans ce style, franchement, ça aurait été génial. Donc vous voyez, ici, elle a mis un petit peu de nourriture par terre. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? On peut disperser de la nourriture encore, faire rentrer les volailles. Peut-être qu'il faudra le faire le soir, sinon ils vont se faire bouffer par les renards. Je sais pas. En tout cas, on va laisser dehors pour voir. « Échanger contre friandises pour animaux, ingrédients, simflous, viande... » « Viande ? » « Échanger contre de la viande. Oh non ! Je veux pas tuer Brigitte et Donald. Jamais ! » En tout cas, je vais la faire ramasser les oeufs. Viens un peu. T'es sûre, hein ? Éteins plutôt, parce que j'ai peur que tout crame. C'est juste un aspect décoratif, ok ? Voilà, Ali va devenir une bonne fermière. « Ramasser les oeufs. » Elle a ramassé un oeuf. Seulement un. Ok. Ah, c'est déjà pas mal, hein. À quoi ça ressemble ? Un oeuf. Ah, il est bon pendant un jour. Et si on le met au frigo, ça va ? Ici. « Et la vache, est-ce qu'on peut la traire ? » « Traire noisette. » Oui, bah, elle était brune, donc je l'ai appelée noisette, évidemment. « Ali a découvert des informations sur les oeufs qui ont été ajoutés au carnet. » Ah, c'est vrai, maintenant, on a un nouveau truc ici, le carnet. Ça coûte 10 Timflus, c'est pas mal. « Un simple oeuf frais standard. » « C'est l'oeuf standard que pondent les poules. » « Vous pouvez également donner une friandise pour animaux. » « Friandise amicale à une poule pour que son prochain oeuf soit blond. » Mais il était déjà blond. Alors, est-ce que t'as la place pour la traire, là ? Parce que j'ai mis beaucoup de choses. « Oh, quel petit tabouret et tout, c'est trop chou. » « Oh non, c'est trop mignon. » « Ça va, elle a l'air d'apprécier. » « On va avoir beaucoup de lait. » « Oh non, elle est trop mignonne. » « Vous n'avez pas envie de lui faire des bisous ? » « Oh, 6 bouteilles de lait. » « Eh bien, elle est productive en notre petite mozette. » « Amitié avec un animal. » « Passer du temps avec un animal fait vraiment du bien au moral d'Ali. » « Oh, vous pouvez lui donner une friandise ? » « Non, on n'en a pas. » « Interaction sociale. » « Montrer un mouvement de danse. » « Oui, ça c'est vraiment cool qu'on ait des interactions rien que pour les animaux. » « Raconter une blague sur le lait légendaire. » « Ils sont bons pendant combien de temps ? » « Un jour. » « Ok, on va tout mettre dans notre frigo aussi. » « Peut-être bien qu'elles boivent une bouteille de lait pour voir ce que ça donne. » « Ah non, mais quoi ? Énergiser ? » « J'ai le rythme dans la peau. » « On peut la laver. » « Tu vas la laver à grande eau ou comment ça se passe ? » « Ah oui, non. » « Non, c'est juste la brosser, ça va. » « Oh, elle a l'air d'apprécier. » « C'est tellement mignon. » « Tu veux un poutou ? » « Tu veux un poutou ? » « J'adore trop les vaches. » « Et là ? » « Normalement, on devrait voir des bestioles voler et tout parce que j'en ai mis dedans. » « Mais il n'y en a pas. » « Le petit fait quoi ? Il est où ? » « Ah oui, il a brodé. » « Il a fini ? » « Expert du point de croix. » « Bon d'accord, Harry a dû défaire et refaire la même ligne six fois. » « Et alors, le résultat est là. » « On peut voir le résultat ? » « C'est un vrai arc-en-ciel. » « Regardez, je l'avais fait faire ça pour le mode construction. » « Attendez, on peut pas le poser ? » « Ah si, voilà. » « Oh ! » « C'est magnifique. » « Franchement, c'est magnifique. » « Et regardez ça, ils ont fait un PC style ancien, machine à écrire. » « Comme ça, c'est trop bien. » « Alors, notre petite Ali, elle avait fait une brioche ici. » « Mais bon, on va mettre ça au frigo. » « Est-ce que... » « Attendez, je veux voir si elle peut boire le lait. » « Vas-y, bois un peu. » « Elle va avoir un moudlette associé. » « Directement, elle doit faire pipi, ok. » « Boisson au goût doux. » « Une boisson pleine des douceurs peut rendre une journée un peu plus belle. » « C'est mignon. » « Bon, alors, les toilettes, elles sont où ? » « Elles sont là. » « Et vous avez vu, comme d'habitude, il y a des toilettes séparées. » « Il y a deux salles de bain. » « Deux chambres, deux salles de bain. » « Mais cette chambre-là, elle est trop mignonne. » « Je trouve qu'on aurait quand même pu avoir un peu plus de déco. » « Pour un pack d'extension, je m'attendais à plus. » « Ok, moi, ce que je propose, c'est qu'on se déplace et qu'on visite un peu avec Harry. » « Alors, il y a plein de familles autour. » « Ici, il y a Moody et Macmillan. » « Donc là, c'est un couple. » « Ici, c'est une personne seule. » « Là, une très grande famille dans une maison immense. » « Et franchement, j'ai été voir toutes les constructions. » « Elles sont super belles. » « C'est pas des maisons où on se dit, waouh, je vais devoir tout raser et refaire. » « Même la maison que j'ai détruite pour faire la mienne, elle était déjà super mignonne pour une starter. » « Bon, nous, on va plutôt aller ici, au bar Les Bras du Gnome. » « Hop, comme ça, on va rencontrer un petit peu tout le voisinage. » « Voilà, et alors, surtout, j'ai vu en me baladant qu'il y avait ceci. » « Des cabines téléphoniques. » « Ah non, j'espérais trop qu'il y aurait une interaction avec, mais non, c'est juste pour un aspect décoratif. » « Mais c'est trop beau. » « J'adore. » « Vous vous souvenez de la construction où j'avais fait un bus londonien, là ? » « Si j'avais pu mettre ça dans le décor. » « Trop bien. » « C'est moi ou elle a un tatouage que je n'ai pas encore vu ? » « Je croyais qu'il n'y en avait pas de nouveau, je pensais avoir vérifié. » « On va peut-être commander à manger. » « On peut prendre plein de choses. » « Crumpet beurré. » « Buffollington. » « J'ai trop envie qu'il teste un Buffollington. » « Et le petit, lui, il ne peut pas commander. » « Ok, tu ne mangeras rien, tu ne boiras rien. » « C'est trop choupi comme bar. » « Il est super mignon. » « Oh, ici, il y a une personne agiée. » « C'est le couple, le fameux couple. » « Va te présenter, toi. » « Présentation amicale. » « Ce sont nos voisins. » « Oh, belle assiette. » « Je ne sais pas si elle a vraiment faim, je lui fais faire ça pour rien. » « En tout cas, elle apprécie. » « Peut-être le cadre, bah oui. » « Décoré avec finesse. » « Comment il s'appelle ? » « Yann Moody. » « Et son conjoint, c'est Derek Macmillan. » « J'aimerais bien, on peut voir le quartier là autour. » « Ah oui, il y a des petits magasins et tout. » « Ah oui, acheter des produits à l'épicerie. » « Ok. » « Non, on va d'abord marchander. » « Euh, marchander. » « Viens. » « Ok, elle est marchandée. » « Non, ça n'a pas l'air de fonctionner. » « Je vais te présenter, ils vont déjà appartir. » « Acheter des produits, alors. » « Ah, du lait. » « Des brioches, carottes, cerises. » « Oh, des chocobés. » « Si on donne à notre vache, normalement, elle va donner du lait chocolaté. » « Oh, de la farine. » « Comment on a de la farine ? » « Fraise, framboise. » « Et framboise, c'est nouveau, ça, j'en ai acheté. » « Oh, du fromage. » « On peut faire du fromage. » « Ah, petite citrouille. » « Petite aubergine. » « Est-ce qu'on peut les planter, ça ? » « On va acheter une citrouille et une pastèque aussi. » « Faire du lait, je vitrine. » « Oh. » « Attends, vas-y, fais-le un peu pour voir. » « Et elle, on peut acheter des plantes. » « Des produits pour le magasin de plantes. » « On va faire ça, après. » « Oh non, c'est trop mignon avec ce pain, là. » « C'est dommage qu'on n'ait pas de vraie boulangerie. » « Ça aurait été tellement l'occasion. » « Donc elle fait juste ça, et qu'est-ce qui va se passer, après ? » « Thérapie par le shopping. » « Ces magasins sont vraiment adorables. » « Ali a passé un très bon moment à découvrir les produits locaux. » « C'est trop fun. » « Et là, c'est un magasin de quoi ? » « Ah oui, de vaisselle, de porcelaine. » « Là, c'est légumes. » « Bon, c'est bien. » « Viens acheter des trucs, maintenant. » « Ah, mais c'est super joli, hein, partout. » « Regardez ce décor, là. » « Là, cette petite maison aussi, elle est super choupie. » « Ah, bah, on peut aussi acheter des légumes et tout ça. » « Confiture. » « On va se faire un max de confiture, après, dans le vrai l'étui. » « Engrais, moins de soucis. » « Ah, c'est super cher. » « Bah, moi, je propose d'essayer plutôt de faire des courses des voisins. » « Eh, il y a un petit cimetière, ici. » « C'est tellement mignon. » « Bon, d'accord, c'est bizarre de dire ça dans un cimetière, mais... » « Et regardez les petites voitures du débogage, là, comme elles sont super mimies. » « On dirait une vieille mini. » « Oh, et cette maison-là, elle est si choupette, aussi. » « C'est dommage qu'on n'ait pas des portes comme ça. » « C'est trop joli. » « Oh, c'est un moulin. » « C'est trop bien. » « Les décors, ils sont magnifiques, hein. » « Franchement, c'est une superbe ville. » « Et elle, c'est qui ? » « Présentation amicale. » « Avoir une conversation. » « Pourquoi il y a ce petit signe ? » « Proposez de l'aide pour les commissions. » « On va faire ça, tiens. » « C'est bizarre, là, comment on se parle. » « Bienvenue à Anneford & Bagley. » « Je sais déjà que vous allez vous plaire ici. » « Mais au cas où il faudrait vous convaincre, j'ai organisé une petite visite locale que vous pouvez faire toute seule. » « Effectuez ces quelques commissions amusantes et vous obtiendrez un petit lot de récompenses à la fin. » « Et là, c'est une visite amicale. » « Attendez. » « Je peux sélectionner ça ou ça. » « Ah, faire les deux en même temps. » « Je dois rendre visite à certains de mes amis du village, mais je n'ai pas un moment à moi. » « Pourriez-vous aller vous promener et en profiter pour voir comment va tout le monde ? » « Récompenses à un repas local, des baies, une pièce d'amélioration et une chance de recevoir un modèle de point de croix. » « Oh, on peut avoir d'autres modèles de point de croix. » « Bah ok, on va tout accepter. » « Ah oui, ça nous fait comme si on avait une carrière. » « Trop bien. » « Attraper un poisson dans le lac d'All New & Ford. » « Voir les produits du magasin de plantes ou de l'épicerie Finchwick. » « Tout ce qu'on vient de faire, en fait. » « Demander au livreur de course quels sont ses rêves. » « Et il est où, ce livreur de course. » « Ah, et on n'a pas le nom du sim, évidemment. » « On va se présenter à cette personne. » « Peut-être que c'est elle qui a besoin d'un colis. » « Comment est-ce qu'on fait appel au livreur ? » « Oh non, c'est fermé. » « Non. » « Faudrait qu'on revienne demain. » « On va se présenter à cette personne, alors. » « Est-ce que c'est elle qui a besoin de le colis ? » « Proposez le colis, ok. » « Est-ce que c'est pour elle, le colis ? » « Je crois qu'on va vous tromper de sim. » « Je n'attends aucun colis du tout. » « Bon, on va essayer avec elle, alors. » « Présentation amicale. » « Danger de l'inconnu. » « Les Sims solitaires détestent se trouver à côté d'inconnu. » « Qui sait ce qu'ils pensent ? » « C'est vrai qu'elle est solitaire, tout ça ne doit pas lui plaît. » « Bon, maintenant, ça va, vu que l'endroit est convivial, tout va bien. » « Et donc, on se présente. » « Est-ce que c'est pour toi, le colis ? » « Alors... » « Apparemment pas. » « Je sens que ça va être long. » « Est-ce que c'est pour elle ? » « Ah ! » « Non. » « Ah, zut. » « J'ai cru. » « Non, je ne vois vraiment pas de quel colis vous parlez. » « Ok. » « Il y a encore lui à qui on peut demander. » « Présentation amicale pour le colis. » « Il n'y a pas un milliard d'habitants, on va bien finir par tomber dessus. » « Dis-moi que c'est lui. » « Toujours pas ! » « Ah si ! » « Ah, cool ! » « Ali vient de débloquer le modèle point de croix plante-vache. » « Oh non, c'est trop mignon. » « Un motif avec une plante-vache. » « L'une des meilleures choses à Enford & Bagley est cet esprit de communauté que chacun d'entre nous encourage. » « Ah, c'est sympa ! » « Bon, maintenant, il nous reste cette commission-ci. » « En tout cas, là, on va aller au lac. » « On va aller rendre visite à une famille, du coup. » « Pourquoi pas ? » « Celle-ci. » « Hop. » « Allez. » « Il y a des enfants en plus, ça tombe bien. » « Notre petit frère pourra jouer avec. » « Regardez la maison, comme elle est cool. » « Elle avait frappé à la porte. » « Le jardin est super et tout. » « C'est un immense terrain. » « On va pouvoir se construire des fermes monstrueuses, quoi. » « Alors, on peut entrer. » « Waouh. » « C'est méga grand. » « C'est super joli. » « Et tous ces papiers peints, là. » « Ça décore tellement bien. » « Ok, mais le lac. » « Il est où, le lac ? » « Est-ce que ce serait ça ? » « Est-ce qu'il y a un endroit où pêcher ? » « Oui, là. » « C'est immense, comme carte. » « Enfin, je veux dire, il y a beaucoup d'espace. » « Il n'y a pas tant de terrain que ça, mais il y a beaucoup d'espace. » « Allez, vas-y, attrape-nous un poisson, que ce soit validé. » « Allez, Ali, tu peux y arriver. » « Oh, il y a une grosse libellule, là. » « Elle n'a pas l'air douée, hein. » « Et attendez, il y a un truc là-bas. » « Oh, c'est un truc pour les oiseaux. » « Et ils dorment. » « Ali doit attendre le réveil de la volée pour faire cela. » « Ça paraît logique. » « Il peut offrir un poisson, des livres, du lait. » « Je ne suis pas sûre que les livres, ça les intéresse. » « Allez, un poisson. » « Un poisson. » « On dirait que les poissons sont trop malins pour Ali. » « Non, 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 non. » « Ça ne va pas se passer comme ça. » « Allez, on va essayer. » « Oui, j'en ai eu un. » « Une perche. » « Un petit poisson couvert de piquants que l'on trouve dans les fleuves et les lacs. » « Il est au bon endroit, du coup. » « Et toi, tu en es où ? » « Comment tu vas ? » « Est-ce que tu as rencontré les gens de la famille, là ? » « Genre les enfants. » « Il n'y a pas d'enfants, ils sont où ? » « Bon, en tout cas, cette étape, elle est faite. » « Et le reste, je pense qu'il faudra faire ça demain. » « Donc, on va rentrer chez nous. » « Et il est clairement temps d'aller faire un petit dodo. » « Moi, je vais regarder les poules en attendant. » « Si ça se trouve, elles vont se faire attaquer par un renard. » « J'ai oublié de voir ça. » « Elles dorment à l'intérieur. » « Enfin, en tout cas, la poule. » « Maintenant, le coq aussi. » « Il n'y a pas l'air d'avoir de renard. » « Oh, regardez ! » « Il y avait des petites lufioles. » « Oh, si, on les voit là. » « Oui, c'est trop mignon. » « Les poules ont l'air vivantes. » « Très bien. » « Et arrivent bientôt à l'école. » « Prendre un bain dans le tout nouveau bain. » « Il est joli. » « Il ressent quand même assez fort à celui du jeu de base, je trouve. » « Est-ce qu'on peut déjà créer des confitures ? » « C'est peut-être dans le cuisiner ? » « Est-ce qu'il y a des confitures ? » « Non. » « Faut peut-être apprendre la recette ou quelque chose comme ça. » « On va nourrir les volailles et ramasser les œufs. » « Et notre petite vache, qu'est-ce qu'elle a besoin ? » « Je peux lui donner une friandise, j'en ai une, non ? » « Ah non, j'ai une B. » « Obtenir un vachement bon conseil. » « On va faire ça. » « C'est pas encore à manger. » « Bon, il y avait encore en fait, j'aurais peut-être pas dû. » « Et elle a ramassé un seul œuf. » « Quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Elle nous aime pas. » « Pourquoi elle a fait un petit nom de la tête ? » « Se renseigner sur l'université bovine. » « Raconter une blague pour empêcher de ruminer. » « Mais pourquoi ? » « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Pourquoi elle nous aime pas ? » « Il faut nettoyer peut-être son enclos. » « Remplir la... » « Ah, remplir la mangeoire et la fin, la peau. » « Ok, elle y va. » « J'ai vu un truc dépasser par là. » « Ah, voilà. » « C'est marrant. » « Ils sont mignons, les enclos. » « Ça, ça vient du débogage. » « J'ai posé ça là. » « Sinon, ça ne me fait pas partie de l'ensemble. » « On va laver une oisette. » « Et la traire. » « Peut-être qu'elle se sentira mieux, comme ça. » « Tellement mimes. » « Regardez, vous n'avez pas envie de lui faire un poutou. » « Tête de bienheureuse. » « Et donc, dans nos interactions sociales, » « On voit qu'on n'est pas super amis, mais ça va le devenir. » « Oh non ! » « Elle a renversé le pot. » « Bilène ! » « Du coup, on n'en a pas. » « Oh non, mais elle n'est pas contente. » « Vas-y, nourris-la. » « Il a peut-être du soin. » « Qu'est-ce qu'est-ce qu'elle a, noisette ? » « Pourquoi elle n'est pas bien ? » « Petite friandise. » « Voilà. » « Est-ce que c'est assez ? » « Alors, on va essayer de régler le truc du livreur, là. » « Ah, commander une livraison. » « Ça doit être ça. » « Livraison de nourriture rapido. » « Ok. » « Oh, il y a plein de recettes. » « C'est trop bien. » « On va prendre un pokeball. » « Et on va en prendre deux. » « Voilà. » « Comme ça, on mangera ça ce soir. » « Oh, regardez, un petit renard. » « Il est tout blanc. » « Il est trop chou. » « Il va venir bouffer nos poules ? » « Tout de suite, moins chou, si c'est ça. » « Non, ça va. » « Attends, attends, attends. » « On peut te dire bonjour ? » « Observer Ruby, offrir un cadeau. » « Ben, juste observer, alors. » « Il sera trop loin. » « Non, il va déjà trop loin. » « Ah, voilà le colis. » « Bonjour, monsieur. » « Ah, voilà. » « Et donc, il faut lui demander quels sont ses rêves. » « Il peut te parler ? » « Pourquoi je peux pas cliquer dessus ? » « Ah, il vient poser directement ça chez nous. » « Ok, ça va. » « Hop. » « Ah non, mais c'est trop mignon, le sachet, en plus. » « Présentation amicale. » « Bonjour, cher monsieur. » « On peut donner un pourboire. » « Je vois pas l'option demander quels sont les rêves. » « En tout cas, on va lui donner un pourboire, déjà. » « Voilà, la petite pièce. » « Merci d'utiliser le service de livraison Rapido. » « Si vous avez apprécié mon service, veuillez me laisser une bonne évaluation. » « Oui, mais attends, on t'a pas encore posé la bonne question. » « Demandez de passer du temps ensemble, peut-être qu'on aura le plus le temps. » « Discuter des centres d'intérêt. » « Il aime le fitness, ok. » « Ok, il peut rester un peu. » « Mais attends, t'as dit que tu restais, pourquoi tu t'en vas ? » « Discuter de si la poule est arrivée en premier. » « Attends ! » « Se renseigner sur les goûts musicaux. » « J'ai toujours pas l'option. » « J'ai jamais les options, c'est fou. » « Autant pis, on va aller voir les produits du magasin, là. » « Oh, c'est la vieille. » « C'est celle qui tape dessus. » « Cercle à broder moyen. » « Carottes, bananes. » « Champignons verdoyons. » « C'est mignon. » « On va en acheter un. » « Et la confiture, c'est trop bien, je vais en acheter une aussi. » « Friandises amicales. » « On va en acheter une pour la donner à notre vache. » « Laine de lama bleue. » « Qu'est-ce qu'on peut faire avec ? » « Ah bah oui, on peut broder avec. » « Bah on va acheter de la laine bleue. » « Et on va broder avec juste pour voir. » « Ça, c'est fait. » « Trouvez le livreur de course et essayez de lui demander quels sont ses rêves. » « Si vous n'avez pas encore rencontré le livreur, il est en général dans les rues de Finchwick, en train d'apporter des produits aux habitants. » « On ne devait pas l'inviter chez nous, c'est ça ? » « Ah, ici on peut prévoir des tenues et changer de tenue, c'est un magasin de vêtements. » « En tout cas, je ne vois pas le livreur. » « On irait peut-être bien dans le parc, là, ici. » « Il n'y a que des arbres, ok. » « Il y a un petit endroit ici où se poser. » « Oh non, mais regardez ici, les petites voitures, elles sont tellement mimes. » « Je ne vais utiliser que celle-là sur toutes mes constructions. » « Ça, c'est quoi ? » « Chercher. » « Ok, on va chercher. » « C'est méga loin. » « C'est immense, hein. » « Ah oui, tu fais tout le tour comme ça, ok. » « Sinon, je vous voyais ce qu'elle a dit, hein. » « Ok, elle cherche des trucs par terre. » « Chercher plusieurs fois et puis on va faire un selfie avec Sophie. » « Elle a trouvé quelque chose. » « Quoi ? » « Ah non, tout est gâté, ici. » « Elle devrait peut-être cacher quelque chose en échange pour le prochain sim. » « Il faut faire perdurer les traditions, hein. » « Cacher un objet. » « Ah oui, c'est vrai. » « La photo, la photo. » « Parfait. » « Et maintenant, est-ce que tu peux cacher un objet ? » « Genre nos plats pourris. » « C'est très bien, ça. » « On est sympa, nous, avec les gens. » « Là, elle cache quelque chose. » « On va plutôt dire qu'elle pollue l'environnement. » « Qu'est-ce qu'il y a par là ? » « C'est super joli, hein. » « Regardez notre maison, comment elle est bien placée. » « Tiens, il y a un petit monsieur, là. » « Et il y a des champignons, par ici. » « Ouh ! » « Oh, c'est trop joli, avec toutes ces guirlandes, là. » « Trop beau. » « Et les ruines, ici, c'est trop joli. » « Est-ce qu'il y a des trucs, là ? » « Il y a des champignons. » « Des champignons nocturnes. » « Ces champignons sauvages brillent magnifiquement la nuit. » « Les manger procurent un élan d'énergie. » « Mais attendez, les champignons nocturnes. » « Il y a quand même beaucoup de références à la lune. » « Des motifs lune, tout ça. » « Est-ce que les loups-garous ? » « J'aimerais bien que les loups-garous arrivent. » « Et il y a une autre maison, ici. » « On ne peut pas examiner la maisonnette. » « Ok, on va faire ça, examiner. » « C'est joli comme petit jardin, ici. » « Il y a des canards. » « Ah, ils font flipper. » « On dirait vraiment des canards en plastique. » « Ah, c'est toi qui habites là ? » « Qui es-tu ? » « Gardien de créatures. » « De créatures. » « C'est un garde forestier, en fait. » « Présentation amicale. » « Oh, regardez cet endroit. » « C'est trop chupiné. » « Tellement romantique, surtout. » « Ok, l'examine la maison. » « On ne peut rien faire d'autre avec cette maison. » « Parti, profitez de la forêt. » « Vous devriez faire la même chose. » « Venez me voir si vous avez des champignons ou des baies à me vendre. » « Ok. » « Ah, on peut lui acheter des vêtements pour animaux. » « On va faire ça. » « Oh non, trop bien. » « On va prendre un truc pour notre poule. » « Et pour notre vache, il n'y en a qu'un. » « Ouh, il n'a que ça pour le moment. » « On va acheter aussi. » « Échanger deux framboises contre une chocobée. » « Ah, et c'est comme ça qu'on peut avoir toutes les baies qu'on veut. » « Par contre, on n'a pas trouvé le livre. » « Un peu déçu. » « Ah, et ici, il y a un petit trou de lapin. » « On va tenter de faire sortir le lapin. » « Ah, il dorme. » « Pas l'impression qu'ils veulent. » « Tenter de faire sortir. » « Pas de réaction. » « Il dorme. » « Bon, on rentre chez nous alors. » « Ah non, regardez l'endroit la nuit. » « C'est encore plus joli. » « J'aimerais bien habiller Noisette. » « Habiller Noisette avec ceci. » « Voilà. » « C'est trop chou. » « On va lui donner une friandise. » « Friandise amicale, vu que c'est celle qu'on a achetée. » « Noisette est désormais sous l'effet d'une friandise amicale. » « Cette dernière améliore la relation entre les vaches et les Sims. » « Et alors, je vais mettre aussi un habit... » « Qu'est-ce qu'elle fait ? » « Elle dort, ça va, j'ai eu peur. » « Encourager à garder tous ses œufs dans le même panier. » « Habiller Donald avec ceci. » « J'ai cru qu'elle était morte. » « Avec sa petite tête retournée bizarre, là. » « Elle est où, l'autre ? » « Est-ce qu'on en a déjà perdu une ? » « On va toutes les réunir. » « Hop. » « Ah, voilà, elle est là. » « Ça va. » « J'ai eu peur. » « Oh, regardez, avec son petit chapeau. » « C'est si mignon. » « Et la laine bleue, je vais la mettre chez le petit frère. » « Ah oui, ici, avec la laine de l'ama bleue, c'est un peu moins cher. » « Mais ça reste super cher, hein. » « Ok, on va test. » « Il a fini. » « Ah non, il est mal à l'aise. » « C'est piqué le doigt une fois de trop. » « Harry aurait peut-être dû opter pour un projet de point de croix moins ambitieux. » « Mais non, c'était le moins cher. » « Tu veux pas continuer ? » « Ah oui, il l'a juste fini. » « Ah, c'est fini, ça. » « C'est un peu moche, je te le cacherai pas. » « Ah non, j'ai oublié notre bouffe, là. » « Manger un repas. » « Viens, viens manger un repas. » « Il devait y avoir un deuxième bol, hein. T'as tout bouffé. » « Ah non, voilà, il est là. » « Oh, tu peux manger avec. » « En plus, on peut mettre de la nourriture dans les petits paniers. » « Et puis manger où on veut. » « Ça, c'est vraiment super chouette. » « Je pourrais mettre de la confiture dedans. » « Tadam, voilà, il est fermé. » « Installer le pique-nique. » « Je vais juste voir ce que ça fait. » « Pourquoi elle est très concentrée ? » « Cerveau boosté par les oméga-3. » « De dévorer un poisson frais rempli de nutriments et d'oméga-3. » « C'est trop bien à savoir, ça, si un jour, nos enfants ont besoin de travailler et d'être à fond dedans. » « Un petit peu de poisson, et c'est réglé. » « Et ça, c'est quoi ? » « Pic-nique épique. » « Ali adore être dehors, et de la bonne nourriture ne peut que rendre l'expérience encore meilleure. » « Ah, ok. » « Donc, voilà, juste sorti la petite confiture comme ça, et parfait. » « Mais, poupoule ! » « T'as trop la classe, Donald. » « Toi aussi, Brigitte. » « Bon, bah voilà, c'était une bonne petite découverte, mais j'ai pas envie d'aller plus loin, vraiment, j'ai envie de me garder plein de surprises pour la suite. » « En tout cas, tout ce que j'ai vu a l'air super prometteur, et ça me donne vraiment envie d'avoir la version finale pour pouvoir y jouer avec vous. » « J'aurais aimé voir un peu plus d'animaux sauvages, mais bon, ce sera pour une prochaine fois. » « Les vaches, elles sont super mignonnes, hein, j'aurais bien aimé aussi avoir un lama. » « En fait, il suffit simplement d'appuyer sur les tables, hein, et on peut choisir une vache ou un lama. » « Mais j'ai une affection particulière pour les vaches, donc il fallait que je commence par la vache. » « En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous, et bien sûr, abonnez-vous ! »